Comment ça se fait qu'elle a point de vie ? Immunité contre la maladie ? Ah, contre les sors, pardon. Bien. Eh ben, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. Messieurs, dames. Combien de temps croyais-tu pouvoir nous échapper ? Tu as dérobé nos fragments et souillé leur pouvoir de ton seul contact. Pour ces crimes, tu vas mourir, Kalacha. Euh... Livrez-moi la fille maintenant. Croyez-moi, quand il veut quelque chose, il n'en démarre pas. Il n'est pas en position d'exiger-toi que ce soit s'acheter. Tu répondras bientôt de tes crimes. Tout comme cette frêle créature, multiméritière de sa lune et impénie. Merde. Raté. Faut que j'augmente mon bluff. Que voulez-vous à Chandra ? La même chose que toi. Elle est l'unique descendante connue de celui qui nous a dérobé une lame d'argent. Pardon ? Tu connais déjà la réponse. Le temps de tes forfaitures touche à sa fin. Mais il est mort. Oui. Et la vie des humains est bien trop éphémère. Non, pas dans ce sens. Mais leur faute se transmette par le sang. Ainsi, Chandra Jero a-t-elle hérité de la culpabilité de son aïeul ? C'est débile. Mais pourquoi ? Son épée ? La lame qu'il nous a volée a été brisée. Et plutôt que de lui arracher des mains, une lame intacte, nous avons dû rechercher des fragments éparses. Mais je ne comprends pas. Son esprit recèle la connaissance qui me fait défaut. J'explorerai chacun de ses souvenirs et décortiquerai son âme. Lorsque j'en aurai terminé, je mettrai fin à sa vie. Bien. Et maintenant ? À présent, subis ton châtiment, Galapcha. C'est pour cette raison que tes pattes ont mené ici et que tes fragments s'ajouteront bientôt à ceux que je possède déjà. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un portail façonné par ceux de mon peuple. Un passage qui mène au royaume des Gityanki et qui n'existe que par ma volonté. Ils ont agi ainsi en réponse à ton crime. Tu portes ces fragments et avec eux, la responsabilité du crime. D'accord. Comment me tuer ? Si tu étais sur le vélo astral, la même liche se délectrerait de ta langue d'agonie. Tu périrais pour ensuite te relever d'entre les défuns encore et encore. Tu dérives de se faire mieux prépare ton crime. Hum hum. Parmi les Gityanki, seule l'arène liche me surpasse en autorité. Il suffit. J'entendrai tes suppliques et t'accorderai cette dernière chance d'expier ton crime. Je te propose un marché. Remets-moi de ton plein gré tes fragments. Et je vous accorderai une mort rapide à toi et tes compagnons. Je vais tenter un bluff. Merde. Il faut que j'augmente vraiment mon bluff. Eh bien... Croyais-tu conserver ces reliques de notre peuple plus longtemps ? Tu n'as aucun droit sur elles, étrange. J'ai tous les fragments que tu portes, et pourtant il t'en reste un. Un fragment de la lame est logé dans ton corps. Ah. Et je t'en déposséderai par la force. Combat ! Ça ne durera pas. Combat, combat, combat. Protégez Kara, les gars. Protégez Kara, s'il vous plaît. Enfin, les protégez Kara, bande de débiles. Bon. Eh bien, ça va être parti pour essayer de... De changer le cours des choses. Ça va être trop bien, en fait. Ah, mais c'est lui qui l'en fait fort. Bah, écoutez, je pense que là, techniquement, c'est mort. Là, pour moi, c'est mort. Complètement mort. Voilà. C'est complètement mort. Ok. Bah, écoutez. On va charger la partie. On va refaire tout le dialogue. Et puis, on va changer de plan. On va littéralement changer de plan. C'est-à-dire, on va prendre la magie en premier. Du coup, tout le monde a la magie. Voilà. On va la refaire. Euh, non. Est-ce que je... Au contraire de la tue. Merci. Ça, c'est bon. L'échec. Euh... Ils ont agi ainsi en réponse. D'accord. Oui, mais... Euh... Je refuse. Elle va faire son petit truc. Voilà. Et donc... C'est là où... Il va falloir faire attention. La magie. C'est là où... Un frais. Et je t'en déposséderai. Voilà. Par la force. Stop. Sauvegarder. Je vais donner, genre, combat. Histoire d'être sûr. Ok. Et donc, on va se diriger vers lui. Elle va faire des gros sorts. J'ai dit des gros sorts. Est-ce que t'as des gros sorts ? C'est top. Elle va se faire tuer. Encore une fois. Super. Il y a personne qui me... M'entendu. Nuit. Nuit. Vite, les gars. Surtout... Allez. Tu le tues, s'il te plaît. Ok. Un gars. Non. C'est bon. Et puis, on a d'avant-chirme. Je récupère. C'est bon. Il y en a un au fond. Je l'ai vu. Non. Non, j'ai rêvé. Il y en reste un. Les portails. Les portails. Les portails. Attendez. Attendez. Non. Je vais tenter une technique. Que tout le monde connaît. Évidemment. Putain. Sit-up. Hop. Et. Hop. Hop là. Est-ce que ça a fonctionné. Ça. Ça fonctionne. Ok. La strat est simple. Vous l'avez tous deviné. Je sais exactement quoi faire. Je vais quand même vérifier. Si j'ai bien fait de faire ça. Hop. On retourne. Et on va casser les piliers. Casse les piliers. Casse les piliers. Casse les piliers. Voilà. Allez. Encore ceux-là. Kara. Et. Je pense que c'est bon. Pas encore. Je me charge de lui. D'accord. On charge. Hop. Voilà. Parfait. Et maintenant messieurs. Tous. Sur. C'est elle. Bien. C'est bien. Continuez. Continuez. C'est le boss. Et bravo. La strat marche. Tu crois que c'en est terminé. Tu te trompes. Kalatcha. Et je prie pour que la souffrance que tu as infligée te soit rendue au centuple. La reine Lysha prendra ma déchéance. Oui. Mais il sera trop tard. Ce qui t'attend suffira amplement à ma vengeance. Nous avons pu le mettre. Cette affaire s'enversait le sang. Nous n'étions pas tes ennemis les plus redoutables. Mais en nous défiant, tu as voué ton peuple et ton plan d'existence à la destruction. Les Gityanki ne te tourmenteront plus. Ce lieu était le dernier de nos avant-postes consacré à la récupération des fragments. Pour suivre nos attaques ne servirait aucun dessein. Ton destin est scellé. Dans tes seins ? Les fragments que tu détiens étaient nécessaires. Tout comme celui logé dans ta chair. Le mal gronde Kalatcha. Ma mort te laisse seule face à son avènement. Très bien. Écoute, quel est ce mal ? Un ennemi ancien est revenu à la conscience. Un ennemi vieux de plusieurs millénaires. Tu as déjà ressenti les effets de sa présence. Et il ne cesse de gagner en pouvoir. Cet ennemi, le roi des ombres. Si ces projets aboutissent, ta civilisation sera anéantie et toute vie submergée par les ténèbres. Qui est-il ? Nous nous retrouverons dans la mort, Kalatcha. La mienne ne devrait plus tarder. Et elle est morte. Super. Bien. Alors, qu'y avons-nous ? Oula, 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 oula. Sans rendre, sans. Et il faut que... Je suis navré, mais il va falloir que tu fannes tout. Oui, je sais que c'est toujours pas B. Je suis en train d'utiliser les commandes d'un autre jeu au secours. Alors, qu'y avons-nous là ? 30 billes de foudre, c'est nul. Et puis à deux mains. Très bien. Armure. Ah, elle ne peut pas identifier. Et la bille, ok. Je vais m'occuper de Chandra dans un tout petit instant. Bracelet. Tu vas l'examiner. Churicaine. Tu vas l'examiner aussi. Je n'ai pas vu ce que c'était. Et des flèches. Elle va tout examiner. Alors, des churicaines. Très bien. Pas ouf. Des flèches empiriques. Bah, pour lui. Des billes. Pour lui. Un bracelet non identifiable. Pour lui. Et j'aurais plein de choses à faire en l'heure. Ah, une cape. Ça, c'est quoi ? Cape de l'araignée. Je vais lui donner un jamie. En fait. Tu n'as pas une cape que tu peux mettre, toi ? Si. Parfait. T'es tout beau. Bien. Eh bien, écoutez. Il ne reste plus qu'à libérer Chandra. La situation commence à me peser. Si tu ne me laisses jamais vous sauver la mise, comment pourrais-je rembourser ma dette ? T'inquiète. Je suis sûre que tu trouveras un moyen pendant le voyage vers Pas d'Hiver. Vous m'avez tous mise en danger. Je ne vous dois rien du tout. Alors, tu t'acquitteras de ta dette autrement ? Les nuits sont plutôt frisquettes. Et je suis sûre que tu pourrais remédier à ça. Eh, le rôdeur ! Tu ferais bien de mesurer tes paroles, si tu ne veux pas avoir affaire à moi. Oh, mais quelle surprise ! Et que dirait le noble paladin si je l'abandonnais à sa quête de droiture en plein territoire luscanien ? Euh, Bishop ? Tu loues encore une fois ? Je te pète les dents. On est pront à défendre la fille de ferme à ce que je vois. Pas étonnant, vu sa jolie frimousse. J'ai mal choisi mes mots. Tout comme ce voyage, d'ailleurs. Bon, maintenant que nous avons notre précieux petit trésor, on peut y aller ? Oui, 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 oui. Mais on va déjà fouiller. Oh, une porte ! Bah, j'avais pas vu cette... Non, j'avais pas vu cette porte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une salle avec rien dedans, c'est sûrement pour un portail de téléportation. Et là aussi ? Et là aussi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? D'accord. Oh, je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu le coffre. Comme quoi, j'ai bien fait. Évidemment, crochetage. Il doit y avoir une porte là-bas. Non, il n'y a pas d'autre porte là-bas. Objet d'hiver et une cape. Alors, oui. Mais il est carré. Alors, une cape d'elfe. Petite cape d'elfe, discrétion plus 5. Ça me sera utile. Cape de la garde. Mouais. Un diplômeur. Oui, on va se mettre une petite discrétion à la place. Oui, c'est bien mieux. Bien, 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 bien. Là, on a tout ce qu'il faut. Eh bien, écoute. Bon, on peut y aller ? On peut y aller. Allez. On y va. Ah ah ah, bienvenue. Content de vous revoir sain et sauf. Tous autant que vous êtes. Mouais. C'est réciproque. Au fait, euh... Il faudrait que je te parle des trucs. Je ne sais pas pourquoi tu reposes la question. Tu as déjà dû entendre cette histoire. Tu n'étais qu'un bébé quand Portnui a été attaqué peu avant la fin de la guerre avec le Roi des Ombres. Tu tiens cette blessure d'une flèche égarée ou d'un projectile quelconque. Mouais, 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 mouais. Dans ta poitrine ? Ce qui veut dire que tu as porté ce fragment en toi pratiquement toute ta vie. Je... Nous l'ignorions. Ah, note son hésitation. Si tu veux mon avis, ton oncle te fait des cachots. Ouais. Silence, Bishop. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour te raconter ça, mais tu as un de ces fragments logés dans ta chair. Alors, tu mérites bien d'entendre la vérité. Ah, je veux toute l'histoire. Daegun te l'a probablement déjà dit, mais lorsque tu étais nourrisson, Portnui a été le théâtre d'une bataille. Une terrible bataille. Le roi des ombres lui-même a conduit son armée de démons contre les troupes de pas d'hiver rassemblées au village. Portnui fut frappé à l'improviste. L'assaut provoqua une panique indescriptible. La confusion. Les villageois fuyant de tous côtés pour échapper au combat. Mais Shella, l'épouse de Daegun, et ta mère Esmerelle refusèrent de fuir. Elles restèrent pour te sauver. Au milieu des démons et du feu magique, elles se frayèrent un chemin jusqu'à ton berceau. Le temps que Daegun remarque leur absence, il était déjà trop tard. Il ne put qu'assister de loin à la destruction du village. Mais... J'ai... Quoi ? Ce n'est pas moi qui ai décidé de te cacher cette histoire. Et mon frère m'en voudra de te l'avoir racontée. Il devait penser que cette révélation te serait insupportable. Bref, lorsque les rares survivants regagnirent le village, il n'y avait plus âme qui vive. Sauf toi. Ta mère était étendue dans une mare de sang. Un bébé blessé à la poitrine dans les bras. Toi. Elle avait tenté de te protéger de son corps. Le fragment avait dû la transpercer pour t'atteindre. Nul n'aurait misé une pièce de cuivre sur ta survie. Et pourtant, la plaie s'est refermée en quelques jours, laissant cette cicatrice sur ta poitrine. Mais si cette blessure a été causée par le fragment, ça soulève pas mal de questions. Et je crains d'être à court de réponse. Y a-t-il autre chose que tu me caches ? Écoute, je voulais te le dire, mais... Pourquoi vous tirez cette tête-là ? Quelqu'un est mort ? Je verrais plutôt ça comme une occasion de se réjouir. Grobnar. Espèce de semi-homme. Pousse la chansonnette avant de prendre une raclée. Entendu, messire Bishop. J'ai justement un morceau en tête. Au fait, j'ai décidé que rester avec toi nous serait profitable. À toi comme à moi. Eh bien... Je suis indigné que tu prennes notre amitié autant à la légère. Ce n'est pas l'or qui m'intéresse. Ça fait des lustres que je ne me suis pas autant amusé. Nous n'avons plus besoin de votre aide. Inutile, Bishop. Désolée de ce qui s'est passé avant, mais tu en as fait plus que... Voyons, Duncan. Je te suis toujours redevable. Et quel meilleur moyen de rebourser ma dette que de veiller sur ta petite famille ? D'ailleurs, une dette est une dette. Jusqu'au bout. N'est-ce pas ? Bon, et maintenant ? Je ne peux pas faire machine arrière, forcément. Eh bien... Peut-être que Duncan... Elle va rester ici ? Oui. Je serais enchantée d'offrir mon hospitalité à la donzel. Mais tu as besoin d'elle pour accéder au sanctuaire d'Amongiro, non ? Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Avec nous ? Elle ? Toi, je t'ai vue au début du jeu et je t'ai laissée comme un caca. Donc, ton avis, je m'en fiche. Oh, eh bien, je n'en espérais pas tant, mais... Merci. C'est d'accord. Mais elle n'a pas intérêt à lorgner sur ma part de butant. Mais calme-toi, Nishka. Si c'est la votre choix soit. Mais c'est à elle qu'il revient d'en décider. C'est sa vie qui est en jeu. C'est vrai. J'apprécie cette soudaine marque d'intérêt, mais je n'ai besoin de personne pour me chaperonner. De plus, c'est lorsque je suis seule que les problèmes ont tendance à s'accumuler. Si elle nous accompagne, elle a intérêt à se mettre au niveau. Ça devient lassant de toujours devoir la sauver. Me sauver ? Je n'ai besoin de personne. Enfin, quand il n'y a pas trop d'hommes lézards ou de gits yanquis. Il a raison quand même. Il va falloir m'entraîner un petit peu. Je suis navré, mais si. Ma foi, je sais me débrouiller avec une épée et le combat ne me fait pas peur. Je n'y connais rien en magie, mais s'il te faut une lame de plus, je le reconnais. Tu m'as déjà sauvée deux fois. Et si tu veux m'apprendre à survivre à ces attaques, j'accepte volontiers. Mais il y a certaines choses dont tu devras toi aussi t'accommoder. Je déteste être tenue à l'écart. Chaque fois que je te perds de vue, les ennuis s'accumulent et j'en ai plus qu'assez. Écoute, je ne te gênerai pas ni quoi que ce soit, mais je refuse qu'on se sépare à nouveau. J'ai... J'ai déjà trop perdu. Tu ne m'abandonneras pas, d'accord ? Aïe aïe aaaaa... Alors ça c'est Jean-Mi Ultra Bon. On va dire, on va rester sur la raison. C'est tout ce que je demande. Je vais en train de rallier votre groupe. C'est un peu sûr que elle compte comme un compagnon gratuit. Ah, intéressant. Donc je peux avoir un groupe de cinq. Alors la fermière rejoint notre petite famille. Tant mieux. Il nous faut quelqu'un pour remplacer le paladin et ramasser les flèches perdues si Grobnar passe l'arme à gauche. A présent, je propose de faire un sort à ses fûts et de noyer la chope sous la vinasse. Et bien si tu veux, Bishop. C'est l'acte 2, enfin. Seigneur Nasher, elle dit que ça ne peut pas attendre. C'est une affaire urgente, il nous manque de temps. Seigneur, je viens à vous avec... Inclinez-vous devant le Seigneur Nasher. Bien sûr, je ne voulais pas vous manquer de respect. Pourquoi êtes-vous venu, Torio ? Si c'est un nouveau conflit avec Luskan, parlez d'abord à la guilde des marchands, puis... Oh non, Seigneur, cette affaire concerne pas d'hiver. Un meurtrier se promène en liberté dans votre ville. Un meurtrier ? Et qui est sa victime ? Tout un village massacré, Seigneur. Neval, nos éclaireurs ont-ils rapporté quelque chose ? Le village a été massacré, et la personne coupable se trouve entre vos murs. Lancez-vous à sa recherche, vite. Un seul d'entre nous porte une couronne. Et pourtant, vous osez me donner des ordres chez moi ? Je ne ferai rien tant que cette destruction n'a pas été confirmée. Puis, si cela me semble approprié, j'agirai. Compris ? Comme il vous plaira, Seigneur, mais j'agirai vite à votre place pour éviter que la personne fautive vous échappe. Si cela devait arriver, je suis sûre qu'il y aurait de graves répercussions. Inutile de vous rappeler notre traité d'extradition. Par tous les dieux ! Quel idiot j'ai été de signer le moindre document portant le sceau de Luskan. Je peux faire arrêter Torio, Seigneur Nachère. Non, elle ne serait pas si audacieuse si ses affirmations étaient fausses. Envoyez des éclaireurs, Neval, et ordonnez à la garde de fouiller la ville. Je pense qu'il est dans notre intérêt de trouver le tueur avant Luskan. Si je puis me permettre, Seigneur, j'ai un de nos agents qui conviendrait à ses recherches, Sand. Je pense qu'il pourra nous aider à trouver le vrai responsable, quoique Luskan essaie de nous faire croire. Sand, je me rappelle de lui. Je croyais qu'il était nos yeux, mais pas par choix. Dans ce cas, Seigneur, nous pourrions lui faire confiance sans crainte. Il prend un certain plaisir à mettre au jour les vérités sur Luskan. Très bien, occupez-vous-en, Neval, et faites vite. Je suis ici parce que Luskan vous accuse d'un meurtre. Tout un village, rien que ça. Vous connaissez Ember ? Pardon ? Mais je l'ai traversé. J'ai déjà marché dans des choses que je respecte plus que Luskan et qui sentaient meilleures. Mais à moins qu'on trouve un moyen de vous innocenter, nous devrons vous remettre à leurs autorités. Nous avons signé un traité avec Luskan, qui leur donne le droit de dispenser la basse justice pour tous les crimes commis sur leur sol. Mais je ne vais pas leur remettre un élément loyal de la garde. Pas à ces chiens de Luskanien. Oh ! Donc, vu que j'ai fait les quêtes de la garde, le dialogue a changé. Si j'avais été du côté des... sûrement des pirates, enfin des brigands, peut-être que ce dialogue n'aurait jamais eu lieu. Et comment puis-je prouver mon innocence ? Votre culpabilité est préétablie par Luskan. Si vous étiez seigneur, chevalier ou bachelier, ce serait différent. Vous passeriez devant la haute justice et votre procès aurait lieu à Pas-d'Hiver devant le seigneur Nasher. Mais bah, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Mais je sais que c'est étonnant d'ailleurs. Vous devez aller voir Messir Gresson, l'un des chevaliers les plus fidèles de Nasher, pour rentrer à son service. Je pourrais aussi vous envoyer un... un ami à moi. Il s'est déjà révélé très précieux par le passé dans ce genre de cas. Vous devrez quand même passer en procès. Et si vous ne pouvez pas prouver votre innocence, alors vous risquez l'exécution. Pour le moment, occupons-nous de ce que nous pouvons faire. Allez voir Messir Gresson, au bureau de la capitaine Brelena. En servant Pas-d'Hiver, vous aurez plus de temps pour contrer les mensonges de Luskan. Et jusqu'à ce que vous répondiez de ces accusations, les portes de la ville vous seront fermées. Allez voir Gresson, mais ne quittez pas la ville. Jamais je ne laisserai les Luskaniens te mettre le grappin dessus. Mais nous pouvons bien faire quelque chose. Même Neuval l'a dit. Il suffit que tu jures de servir un de ces chevaliers et Luskan ne pourra rien contre toi. Et nous sommes innocents. Le massacre d'un village entier, même pour Luskan, ça va un peu trop loin. Oh, je viens de le souvenir. Oh, je m'en doute. Je me rends compte que ma sincérité paraît difficile à croire. Mais permettez-moi d'agir en votre nom. Il y a des lois. Et il y a le bien et le mal. Je sais que vous respectez la loi. Et je ne pense pas que vous soyez coupable de ceci. Et s'il vous attrape, on vous tuera. Les gens devraient répondre de leur crime, mais seulement s'ils le méritent. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Et ensuite ? Bien sûr, après tout, un magicien de pacotille ne peut pas empirer la situation. Mais tous ces livres pourraient servir à quelque chose. Si nous avons besoin de brûler Luskan, nous ferons appel à vous, Kara. Mais votre ignorance causerait ici plus de problèmes que vous ne pouvez l'imaginer. Luskan n'est pas gouverné par des hommes, mais par la magie, par les maîtres des tours. Et s'ils ont décidé que vous devez leur être livrés, alors ? Eh, qu'ils essaient ? Votre étincelle de magie, pauvre idiote, vous sera retirée par les démons, les sorts et les malédictions jusqu'à ce que même votre père ne puisse pas vous sauver. Et je pense que leurs plans ont des conséquences qui vous dépassent, qui me dépassent même, pour tous les royaumes. Et qu'est-ce que tu suggères ? Heureusement, il vous suffira de devenir bachelier. Et je pense qu'on vous a déjà parlé de quelqu'un qui peut vous aider. Messire, Grayson, je crois. Laissez-moi venir avec vous. J'ai une grande expérience dans ces questions. Et j'adore contrecarrer les plans de Luskan. D'accord. Eh bien... Allons chercher Grayson ensemble. Bien ! Et donc, avec moi, j'ai Chandra Jero, qui sera du coup obligatoire. Et j'ai aussi un personnage. On va garder, évidemment, Quelgar, parce qu'il a énormément d'objets. Kara, parce que c'est une magistrière. Et je peux rajouter quelqu'un. Ah ! Qui vais-je rajouter ? Je pourrais rajouter Elané, ça fait un petit moment. Cazavir, c'est le pire personnage. Bishop a été un peu utile. Je pense que nous allons reprendre Elané pour la prochaine fois. Oui. Et Elané, justement, à tout le monde. Tout le monde monte de niveau, évidemment. Avec la quête. Ah ! Eh bien, écoutez, je pense que c'est parfait. Que de finir sur un niveau ? Ah ! Ça fait du bien. Je vais augmenter mon bluff. Je vais l'augmenter à 10. Ça me paraît très bien. Mon estimation un petit peu. Et, évidemment, le désamorçage à fond. Ainsi que le crochetage. Suivant. Plus 9 points de vie. Tu veux quelque chose ? Voyons voir. Est-ce qu'elle est montée niveau ? Elle est montée niveau 11. Donc, elle garde quand même un niveau, si j'ai bien suivi. Ah non, on est au même niveau. Très bien. Elané, qui n'a qu'un seul point de vie, évidemment. Pourquoi pas ? Eh bien, écoute. Niveau supérieur. Et pour Elané, on va mettre en tout recommandé. Je fais confiance à tout. Voilà. Hop. Pareil. On va aller vite. Alors, qu'est-ce qui va nous être ? Efficacité des sorts accrus. Non. Pour les sorts, je vais quand même lui donner un... Peut-être un don de magie. Efficacité des sorts accrus. Ben, écoutez, c'est parfait. Et encore un autre. Droïde, compétence, etc. Et elle se retrouve avec 99 points de vie. Calgar. Alors, mon petit Calgar, qu'est-ce qu'on va te faire ? Rairie, création d'armes, 15 points de vie. Normal. Et... Chiara. Ah ! Chiara, nouveau sort. Qu'est-ce qu'on me propose ? Bradon de feu. Des boules de feu, à part niveau du lanceur de sort. Très bien. Apparaissent et attaquent aléatoirement n'importe quelle cible dans la zone des faits. Oh ! S'il y a plus de créatures que des boules de feu, seules les plus proches seront affectées. S'il y a plus de boules que de créatures, les boules supplémentaires disparaissent. Chaque boule inflige un des six par dégâts par niveau de lanceur. Donc, un maximum de 15 des six. Ça me paraît parfait pour un petit sort. Eh bien, écoutez, ça me paraît parfait pour terminer cette session qui, en plus, termine le premier acte de ce jeu avec énormément de révélations sur votre personnage principal. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez des strats, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite, évidemment, de ce jeu et des autres vidéos. C'était Fort Sapin. Je vais mettre acte infini en sauvegarde. Et voilà. Du coup, eh bien, écoutez, merci de votre, de votre visionnage et de votre attention. Vous pouvez me retrouver, évidemment, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Twitch et Instagram. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2. et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021